Les femmes vendeuses des darées alimentaires de Batipor ont organisé ce vendredi une cérémonie de prière en hommage à leurs collègues décédés. L'initiative est saluée par l'Union Nationale des Transporteurs Portuels qui était représentée à cette lecture du Saint-Courant. Les images de Mohamed Bangoura sont commentées par Ismail Nabe. Elles sont plusieurs femmes à se rendre chaque matin à cette zone nommée Batipor. Pour vendre des darées alimentaires débarquées du port autonome de Conakry. Dans cette activité, plusieurs d'entre elles ont perdu leur vie. Pour les rendre hommage, leur groupement a décidé d'organiser ce vendredi une lecture de Saint-Courant pour le repos des âmes des collègues disparus et la paix en Guinée. Une initiative que ces femmes comptent désormais perpétuer chaque année. Nous sommes très unis ici. Nous avons décidé désormais que chaque année, nous allons organiser cette cérémonie de lecture pour tous nos mâmes. A cette cérémonie, l'Union Nationale des Transporteurs Portuels, principaux convoyeurs des produits de ces dames, l'Union invite les groupements des femmes de Batipor à consolider l'unité. Le reste soudé, c'est ce qui est bon. Quand vous êtes unis, vous allez surmonter beaucoup de choses. Donc c'est ça sûrement que je veux dire aux femmes aujourd'hui. Vraiment je les remercie. Le groupement a profité de cette cérémonie pour inviter l'État à soutenir leur activité par une reconnaissance et une assistance des membres. Sport dans ce 22h, en prélude à la quatrième édition des Jeux universitaires de cette année 2018, la Direction nationale du sport universitaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique opte pour la formation des cadres techniciens des universités guinéennes évoluant dans le domaine du sport. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse dans les locaux du dit ministère. Reportage Moussa Campos à Ksouman, Ibrema Awal Kamara. Cette année, la Direction nationale du sport universitaire veut aller à la vitesse supérieure. Des séries de formations seront organisées dès le mardi 30 octobre à Conakry. Les thèmes de ces formations porteront sur... Nostérieurement, on va parler dans le management du sport de la gestion d'un événement sportif. La gestion d'un événement sportif suppose quoi ? La gestion du projet sportif, mais aussi la recherche du financement sportif. Il faut également, n'est-ce pas, parler de l'organisation sportive. J'en ai parlé, les associations sportives, mais aussi nous appuyer sur les métiers du sport. L'objectif visé, c'est de dénicher des jeunes étudiants pour servir le sport dans toutes les disciplines sportives, mais aussi renforcer la politique nationale du sport dans notre pays. L'objectif final, c'est qu'une université aujourd'hui puisse organiser des compétitions, participer, puisse avoir des infrastructures et puisse être formée dans tous les métiers du sport, notamment l'administration, mais de façon administrative et opérationnelle. Donc quand on parle d'administration, de stratégie, on va parler des cadres administratifs, donc recenser les sportifs dans son université, pouvoir justement aller chercher des financements dispensés, donc c'est des administrateurs de sport qui vont être chargés de cela. Et de l'autre côté, on a l'opérationnel, donc c'est former des praticiens ou des entraîneurs. Avant le démarrage de la quatrième édition des yeux universitaires, la direction nationale du sport universitaire espère freiner toute tentative de fraude ou de correction lors des prochains yeux universitaires en Guinée. A présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h, le vol, agression, kidnapping, vol de yeux buts, l'insécurité, un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle à Madagascar. Le sentiment d'insécurité ne cessant de s'accroître, la lutte contre l'insécurité figure dans les programmes de tous les candidats. En 2015, 7 malgaches à Sobdis craignaient de se faire agresser dans leur quartier. Pourtant, le pourcentage de victimes de l'insécurité est plus que faible dans la plupart des pays africains. Suivez. Dans cette station de taxi-brousse d'Antananarive, des militaires armés escortent les passagers à chaque voyage de nuit. Les véhicules partent obligatoirement en convoi. Sans ces précautions, impossible de rouler la nuit en province. Ce chauffeur de taxi-brousse a été attaqué il y a quelques semaines par une cinquantaine de bandits armés. Ils ont barré la route avec un tronc d'arbre. On a dû s'arrêter car on ne pouvait plus avancer. Certains taxi-brousse ont reçu des jets de pierre et ont pu les vitres briser. Les bandits ont aussi tiré sur les véhicules. Mais la compagnie de taxi-brousse n'a pas porté plainte, découragée par la corruption généralisée dans la justice et les forces de l'ordre. Un sentiment qui pousse les habitants et les entreprises qui en ont les moyens à faire appel à des services de sécurité privée. Les policiers viennent rarement. C'est pour ça que nous devons patrouiller ici tous les jours pour surveiller ces restaurants et ces hôtels. Il y a aussi des clients qui nous demandent de les accompagner. Parmi les actes de violence les plus fréquents à Madagascar, les vols de Zébu. A l'approche de l'élection présidentielle, la gendarmerie a mené une grande opération contre ces vols en s'attaquant directement aux principaux responsables, les fonctionnaires corrompus. On a contrôlé des marchés aux Zébu, des Zébu en circulation. On a mis en fourrière 2600 Zébu planchis qui étaient accompagnés de faux documents immanant des autorités. Donc on a arrêté 13 fonctionnaires. Chasse aux bandits en col blanc, destruction d'armes appartenant aux voleurs de Zébu. Avec plusieurs opérations coup de poing et de communication, l'État tient à montrer qu'il maîtrise la lutte contre l'insécurité, l'un des thèmes majeurs de cette élection présidentielle. En bref et en image, un sommet inédit s'est tenu ce samedi 27 octobre à Istanbul en présence des dirigeants turcs, russes, français et allemands. Objectif, maintenir la trêve fragile à Idlib et progresser vers une transition politique en Syrie. Mais Moscou a déjà indiqué que les chances d'aboutir à un accord concret sont minces. Sans transition, restant en Syrie, les parents de nombreux écoliers des territoires semi-autonomes kurdes inscrivent leurs enfants dans des établissements des secteurs gouvernementaux, les obligeant à traverser quotidiennement les barrages de sécurité pour passer d'une zone à l'autre. Malgré les complications que cela implique, ils s'assurent de cette façon que leurs enfants obtiennent un diplôme reconnu par les universités syriennes et étrangères. Reportage. Rasha, 7 ans, est presque prête pour l'école. Mais tous les matins, avant de retrouver ses camarades de classe, elle doit se rendre de l'autre côté de la ville. Rasha habite Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, en grande partie tenue par les autorités kurdes. Mais comme des milliers d'autres enfants, elles fréquentent une école du gouvernement syrien, de l'autre côté du checkpoint. Nous ne sommes pas contre-apprendre en kurde. Nous le souhaitons pour nos enfants. Mais les diplômes délivrés par l'administration autonome sont reconnus nulle part. Si mes enfants obtiennent ce diplôme, où vont-ils aller ? Plus au sud, à Hasake, le constat est le même. Les minibus déferlent tous les jours sur le checkpoint des forces loyales au régime de Bachar al-Assad. Seules 400 écoles sur les 2500 de toute la région enseignent le programme du gouvernement. Les salles de classe sont bondées. Il n'y a plus un seul banc de libre pour s'asseoir. L'école est faite pour accueillir 200 élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Les salles sont pleines à craquer. Avant, il y avait 35 ou 40 élèves par classe. Aujourd'hui, nous sommes 85. En comparaison, les écoles enseignant le programme kurde ont l'air vide. Ici, les enfants apprennent l'histoire et la langue kurde, marginalisées par Damas pendant des décennies. Ce curriculum, différent de celui du gouvernement, a été mis en place il y a deux ans. Mais seulement deux universités le reconnaissent. Je suis venue apprendre dans une école du gouvernement. Comme ça, je pourrais aller à l'université. Je ne pourrais pas faire ça si j'allais dans les autres écoles, car leurs diplômes ne sont pas reconnus. Les autorités kurdes aimeraient endiguer l'exode des élèves, mais sans succès. Malgré les checkpoints, plus de 100 000 enfants préfèrent les écoles du gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada